Vous savez que la Troisième Guerre mondiale, il n'y aura pas de Troisième Guerre mondiale dans le conflit militaire. Les conflits d'Urka qui seront aussi dans des terrains autres que les terrains des géants. D'ailleurs, la dernière déclaration de la présidente de l'Ukraine, c'est une déclaration foudroyante d'Araha. Il s'est posé la question, il fait un discours, qu'elle est en train d'envenimer la situation. C'est-à-dire qu'il a compris qu'en fait, il y a de la provocation dans l'air. Maintenant, la provocation a dit, est-ce qu'elle concerne pour prendre une hégémonie globale sur l'Europe et faire face à un pôle montant, qui est la Russie, et de créer l'ennemi ? Parce que créer un ennemi, ça crée une dynamique mondiale. Donc, il faut dire qu'il n'y a pas de hégémonie. Tu deviens tel un. Tu es obligé de le créer si on n'a pas le créer. Oui, mais tu es obligé toujours, c'est une dynamique. C'est obligé. Donc, on voit le pôle qui monte. C'est la Russie qui crée. Donc, il y a une deuxième phase de la guerre de l'Ikhlaste. C'est une guerre de l'Ikhlaste. Le terrain de jeu maintenant, ce n'est pas vraiment l'Europe. Ce sera l'Afrique. C'est-à-dire qu'il y a des tendances, des tendances, vraiment, c'est une pensée. Il y a des tendances. Il va se fermer. On aura le monde 1 et le monde 2. Le monde 1, c'est les puissants. Ça veut dire, c'est des murs, des barbelés. Et c'est des frontières militarisées. Un premier phénomène, c'est la Pologne, mais la Biélorussie. Pourtant, au Chia, il s'agit de 3 000, 4 000 pseudo-réfugiés. La Pologne a décidé de construire un mur de 480 kilomètres. Donc, maintenant, l'Europe va se barricader. De l'autre côté, la Russie, il va bloquer l'avancée de l'Europe et de l'Otan. Dans une partie de l'Europe. C'est-à-dire, l'Europe, pratiquement, comme je disais, est-il est-il ? Il s'agit d'une zone non-Otan. Il n'est pas une zone non-Otan. Il s'agit d'une menace contre l'Otan. Il s'agit d'une cordon de sécurité par rapport à l'Europe de l'Ouest. Elle a raison, l'Iès. Elle ne fait que se défendre. L'agresseur, bien sûr, revient à John Wayne, qui tue les Indiens. On a applaudi au cinéma, alors que c'est les Indiens en fait de Garou. C'est les Indiens en fait de Garou. Exactement. C'est le même, je prends le même exemple de ce que tu as expliqué avec la Bibi. Il n'attend pas qu'il rentre chez lui. C'est le couloir, il attaque Boutil. Il a raison. Oui, mais il n'a pas raison, Ahmed. Je n'ai pas dit qu'il n'a pas raison. On est en train d'expliquer le pourquoi des choses. Le pourquoi des choses. Il veut créer sa zone de sécurité par rapport à l'Otan. C'est pourquoi il réclame un écrit. Belli, il ne déploie pas. Et le terrain, il va être déporté l'Afrique. Il réclame un écrit parce que les promesses qu'on lui a faites n'ont pas été tenues, je me trompe. Il ne veut plus de promesses parce qu'ils ont fait des promesses à l'époque de Yeltsin, la Polône, la Lettonie, etc. Ils se sont installés avec des bases en Lettonie, en Estonie, etc. Donc, il n'en veut plus. Il n'a pas dit qu'il n'y a pas. J'ai l'impression que l'USA et la Russie sont de bons amis. Ce sont d'excellents amis. Parce qu'il s'agit maintenant... C'est... Je veux vous. Il faut donner le justificatif le justificatif pour qu'ils tuquent, tu t'admènes ou tu marches. C'est tout. Ah, c'est ça. Ce qu'on appelle le climat de peur. Et justement, le climat de peur, c'est le système de la Chabit, qui est le président de la Chabit. Il crée un climat de peur. En Kabili, ils arrêtent des militants qui viennent de la Chabit. Dans les autres villes, ils arrêtent ou qui viennent de la Chabit. Mais les dossiers sont vides. Et les gens, la plupart, ils se posent tout de suite. Chape gars, ils se posent la question, c'est simple. Créer la suspicion. Il est de cela, il crée de cela. C'est ce qu'on appelle le climat de peur généralisé. Dans un climat de peur généralisé, le système trouve son compte. Il dérouge le bras. C'est la teller data. Irhaab الحكومات. Yani, la doule, qui est-à-dire la salle de la Chabit avec la Chabit. Et à l'heure, ils sont en train de faire la chabit. Parce que, au-delà, il n'y a pas d'un 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 d'un. Et là, il faut bien faire la Bird. Et là, il faut dire qu'on a à la nach aut latency avec un hasard ри du gaz à 21 ans, le gaz à 27 à 28. Il faut juste mettreont pour lui. Lежité de se tenir. D'ailleurs, c'est le seul militaire que je respecte énormément pour ses positions politiques. Je le respecte, parce qu'il avait une honnête, c'est vrai. Il n'y a pas de problème dans notre pays, il avait une honnête. Allah a l'air d'arriver dans le monde, il y a un autre. C'est le plus important, c'est quelqu'un d'en parler avec lui. Lies, je peux te poser une question au sujet de Redéry deux minutes. Je t'en prie, tu peux te dire. Pour que le peuple comprenne, moi je soutiens aussi M. Redéry, évidemment que je le soutiens. Mais la question, pour que le peuple comprenne, il a pris quatre ans de prison, comme il en a fait deux, il lui reste deux ans, c'est ça ? C'est ça. Non, mais que ne s'y faire, parce que les gens comprennent qu'il a pris quatre ans, il va encore faire quatre ans de prison. Il lui reste deux ans. C'est ça. Très bien. C'est ça. Donc, on est bien là. De toute façon, même les salafis de 15, ce n'est pas normal. C'est ça. L'Algérie sera une base arrière pour les intervenants dans le conflit au Sahel. C'est une base arrière. C'est ce que nous avons deux conflits. L'Algérie, M. Farid Issaad, et je le dis à M. Farid, notre frère, je le dis à tout le monde. L'Algérie, c'est l'Europe. Au même titre que la Tunisie et le Maroc. En fait, les trois États-Unis, réellement, sur le plan stratégique, c'est qu'on est en Europe. En fait, on a fait Orpah.